Musique de générique Je suis aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour un tout nouveau podcast sur les grands auteurs et aujourd'hui nous allons parler de George Eliot. George Eliot, de son vrai nom Marie-Anne Evans, est une romancière britannique née le 22 novembre 1819 et décédée le 22 décembre 1880 à Londres. Elle est considérée comme un des plus grands écrivains victoriens, tous sexes confondus. Ces romans, qui se situent dans une Angleterre provinciale, sont connus pour leur réalisme et leur profondeur psychologique. Elle prit un nom de plume à consonance masculine afin que son œuvre soit prise au sérieux. Même si les autrices de cette époque publiaient librement sous leur vrai nom, l'usage d'un nom masculin lui aurait permis de s'assurer que ses œuvres ne soient pas perçues comme de simples romans d'amour. Les débuts dans la vie sont difficiles dans une société britannique aux classes sociales très hiérarchisées. La jeune Marie-Anne se révèle d'un caractère obstiné et ombrageux. Grâce à la position de son père, qui est régisseur du château d'Arbury Hall, elle se voit autorisée à fréquenter la bibliothèque du château. Et c'est là qu'elle fera son éducation dans les livres, à la lecture de Walter Scott ou de Shakespeare par exemple. A 13 ans, elle est envoyée dans une école de religieuse Baptiste à Coventry, où elle apprend le français et découvre Pascal. Très vite, la religion prend une grande influence dans sa vie. Elle publie son premier roman en 1859. Ses œuvres romanesques, Adam Bede, Le Moulin sous la Flosse et Silas Marnard, sont des écrits politiques. Dans Middlemarch, elle raconte l'histoire des habitants d'une petite ville anglaise, à la veille du projet de loi de la réforme de 1832. Le roman est remarquable par sa profondeur, perspicacité, sa psychologie et le caractère sophistiqué des portraits. Sa description de la société britannique, de la société rurale, séduit un large public. Son œuvre est notamment remarquée par l'autrice d'Une chambre à soi, Virginia Woolf, en 1919, qui a écrit sur Middlemarch que c'était l'un des rares romans anglais écrits par une grande personne. En France, George Eliot est lu par Albert Thibaudet, Marcel Proust, André Gide et j'en passe. Tous ces auteurs reconnaissent son énorme et immense talent. Le roman on en ottocent.